Générique Michel de Déquerre, bonjour. Bonjour. On a toujours énormément de plaisir à vous accueillir. Là, en l'occurrence, pour la sortie d'un ouvrage, Petite et grande histoire de Normandie, publié chez OREP, 41 histoires dans différentes thématiques. Alors, on ne s'ennuie pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir plusieurs histoires. Alors, on parle parfois de Louis XVII, dont on dit qu'il a eu, en fait, beaucoup de candidats. Et parvient eux, un Normand. Oui, un Normand. C'est vrai que, bon, Louis XVII, on est plus dans la grande que dans la petite histoire. Mais dès Louis XVII, je crois que... Je m'étais amusé à compter ça avec mon ami André Castello. Autrefois, on avait trouvé 125. Ah oui, quand même ? Oui, même un Noir, un matin, qui s'était réveillé en disant « Je suis Louis XVII, dis donc là ! » C'était Eleazar Williams. Il s'appelait Eleazar Williams. Mais là, c'est un petit Normand de Saint-Lô qui s'appelle Jean-Baptiste Hervago et qui a fait croire à tout le monde qu'il était Louis XVII. Et on l'a cru jusqu'à Mme Royale qui est venue le voir en disant « Mais c'est pas possible, c'est mon frère ! » Enfin, tout le monde était bouleversé. Il avait une véritable petite cour autour de lui quand on le logeait à tel ou tel endroit, quand on le logeait parfois sous les barreaux, sous les verrous, parce que... Oui, parce qu'il errait de ville en ville. On le prenait pour un vagabond. Et puis en même temps, les gens étaient troublés. Il arrivait chez une boulangère, à Rouen, par exemple, parce qu'il passe à Rouen. Et puis, il voit le portrait du roi et de la reine et il se met à sangloter et dire « Ah, c'est mon papa et ma maman ! » Bon, évidemment, ça... Et on s'est aperçu, mais longtemps après, parce qu'on l'envoie aussi en garnison à Belle-Île, on s'est aperçu que c'était un escroc quand son père, qui était cordonnier à Saint-Lô, a dit « Mais c'est mon fils, ça n'a jamais été Louis XVII, c'est pas le fils de Marie-Antoinette ! » Mais c'est vrai que les escrocs sont souvent très sympathiques. On en a beaucoup en Normandie. Il y en a quelques-uns en Normandie, c'est vrai. Alors, vous parlez aussi du monde de la mer. Alors, ce capitaine Le Gall qui prend la mer avec son équipage, c'est à Terre-Neuva, et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est absolument fantastique. C'est ce qu'on appelle le dérélique, de manière de vaisseau fantôme. Il est, en effet, avec son équipage pour aller à la pêche dans le Grand Nord, et puis, il trouve sur son plateau de commande un mot en disant « Gouverner à l'Ouest ». Il dit « Mais qu'est-ce qui a écrit ça ? » Et puis, mine de rien, on gouverne à l'Ouest. Et en effet, il rencontre... Il fait inspecter toutes les écritures de ceux qui savent lire et écrire. Exactement. Il fait un exercice de calligraphie à tout le monde. « Qu'est-ce qui a écrit ça ? » Tous l'équipage, ceux qui savent écrire, parce que la plupart savaient faire une croix dans l'équipage de la marine au XIXe siècle, car ça se passe au XIXe siècle. Et puis, on fonce vers l'Ouest et on rencontre un bateau, un vaisseau fantôme. Et à bord de ce vaisseau fantôme, il y a un équipage qui était perdu, pris par les glaces, embâclé, et évidemment, on voit leur secours. Et le capitaine de ce bateau dit « Mais écoutez, j'étais sûr que nous serions sauvés car je suis venu ici ce matin et c'est moi qui vous ai indiqué qu'il fallait gouverner. » Donc, il y a une espèce de chose absolument mystérieuse que j'aime beaucoup parce que le mystère, c'est quand même la clé de voûte de tous les récits. Alors, on vous reconnaît bien là, Michel Deléquerre, vous aimez le mystère, vous aimez votre région et vous aimez les femmes. Alors, parmi les femmes que vous évoquez, il y a cette femme extraordinaire dont tout le monde ne peut que tomber amoureuse, c'est Isadora Duncan. Ah, Isadora Duncan qui, on sait qu'elle avait perdu ses enfants noyés, horriblement noyés dans la Seine à Paris. La voiture avait calé, le chauffeur la redémarre avec la manivelle parce que c'était encore des voitures qui démarraient la manivelle. Et puis elle s'en va et puis elle tombe dans la Seine. Il a oublié le frein, c'est un peu génant. Et les deux enfants sont noyés. Alors, elle est effondrée, éprouvée, la belle Isadora. Et elle vient en villégiature se reposer en convalescence à Deauville où elle va rencontrer, elle va se faire plusieurs amants, une belle privée d'amants. Mais elle va vivre quelque temps à Deauville avant, on le sait, de connaître la fin tragique qui est la sienne, c'est-à-dire l'écharpe prise dans la roue de la Bugatti, je crois, de la voiture de sport. Et elle était trop anglaise, c'est le coup du lapin. Mais vous savez qu'il y a cette chose très belle aussi. Elle avait réussi à séduire, elle était très séduite par Bernard Shaw, l'écrivain anglais, qui n'était pas très élégant, il n'était pas très beau, il était un peu rusto de visage. Elle lui dit, « Mais alors ce serait bien si nous avions des enfants ensemble. Imaginez qu'il est ma beauté, et votre intelligence. Oui, mais si c'était le contraire, » dit Bernard Shaw. Écoutez, Michel Lecaire, c'est la conclusion de cet entretien que nous allons détailler sur Internet. Nos amis téléspectateurs le savent très bien, donc je leur donne rendez-vous sur notre site. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Petite et grande histoire de Normandie », publié chez Eurep. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada